Bonjour, je m'appelle Xavier Blusso, je suis directeur de l'enseignement d'Ostéobio et à ce titre je vais vous faire une présentation de l'ostéopathie biomécanique. L'ostéopathie biomécanique prévient et remédie aux troubles fonctionnels en s'appuyant sur deux socles scientifiques fondamentaux qui lui assurent sa légitimité auprès des patients, auprès des acteurs de la santé et du monde hospitalo-universitaire. Son premier socle est un modèle des actes thérapeutiques manuelles qui reposent sur les données de la recherche clinique et les données de la recherche fondamentale. L'ensemble de ces données permet de définir les actes qui offrent une véritable efficacité et de reconnaître les conditions propices à obtenir cette efficacité donc sur un patient. Il s'agit en fait des actes ostéopathiques traditionnels, des actes qui existaient avant la formulation des premiers concepts ostéopathiques. On les appelle communément des actes d'ostéopathie structurelle, qu'ils soient ostéo-articulaires ou viscéraux, et nous pouvons y ajouter certains actes myotensifs par exemple. La caractéristique commune de tous ces actes réside dans le fait que les actions mécaniques produites par le praticien vont être aisément observables et mesurables. L'intérêt pédagogique est sans commune mesure par rapport à d'autres pratiques. Les enseignants d'ostéopathie biomécanique peuvent s'appuyer sur des éléments concrets tangibles qui vont leur permettre de mesurer le niveau d'acquisition des étudiants et les accompagner jusqu'à la maîtrise parfaite des actes thérapeutiques tout au long de leur cursus. Autre point, la compréhension des modes d'action des actes de thérapie manuelle et la reconnaissance de la limite de leur efficacité invite naturellement l'ostéopathe biomécanicien à collaborer, lorsque le cas du patient le nécessite, avec les autres acteurs de la santé. Cette collaboration est notamment nécessaire lorsque le patient se présente avec un trouble fonctionnel chronique et implique de maîtriser une expertise particulière du patient. Ceci nous amène au second socle scientifique de l'ostéopathie biomécanique, une approche anatomique et fonctionnelle des patients grâce à laquelle nous reconnaissons les facteurs de risque d'installation, de récidive ou de chronicité des troubles fonctionnels. La mise en évidence de ces facteurs de risque permet d'intégrer des prises en charge collaboratives ou d'inviter d'autres acteurs de la santé, médecins, auxiliaires médicaux ou autres, à venir participer à la prise en charge de nos patients. Vous l'aurez compris, le projet d'une ostéopathie fondée sur la biomécanique est de rendre l'ostéopathie digne du monde de la santé. Si vous partagez ce projet, nous vous invitons à venir nous rencontrer lors de nos journées portes ouvertes ou en contactant Ostéobio.